L'idée, c'est que nous sommes dans une forme d'illusion. Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre essence, de notre conscience, des schémas réactionnels et des blocages. Pour ça, j'ai envie de schématiser avec ce cylindre et ces petites lumières-là. Alors ici, ça représente notre être, notre être profond. Et puis, tout autour, vous voyez que j'installe des petites choses, plus ou moins grosses choses. Ici, ce sont des coquillages, il y a des petits bonhommes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et tout ça, ça symbolise notre vécu. On est arrivé au monde, donc dans une famille, dans un milieu, dans lequel on a des croyances, on a des schémas de réaction, des défenses, et puis on a eu des blessures. Pour faire face à ces blessures, on a mis en place des modes de défense, des réactions, pour éviter de revivre les souffrances qu'on a vécues. Et puis, il y a tout ce que nous ont appris, papa, maman. Je vais le symboliser autrement. Disons qu'ici, ça symbolise le petit carton dans lequel on met les papiers, les dossiers. Allez, je vais mettre là, papa. Petit carton, et puis dossier, maman. Et ça, mes petits papiers là, ça va être toute leur croyance, la façon dont ils nous ont élevés, les choses plus ou moins sympas qu'on a dit sur nous. Mais en tout cas, toutes ces choses autour de nous. Là, ici, on a une grosse blessure. Imaginons dans les cinq blessures de Lisbourg-Beau, imaginons une blessure d'abandon, par exemple. Face à cette blessure d'abandon, on a mis en place, d'après Lisbourg-Beau, qui reprend le travail d'autres personnes d'ailleurs, on a mis en place un masque, on a mis en place des défenses, on a mis en place des schémas réactionnels, qui vont, par exemple, face à une blessure d'abandon, on a peur d'être quitté, donc la personne qui souffre de ça va peut-être avoir tendance à quitter pour éviter d'être quitté. On a d'autres blessures, celle-ci qui est pourtant toute petite, mais qui est énorme, blessure de rejet, parce que la blessure de rejet, c'est quand même assez difficile. On a tendance à confondre d'ailleurs blessure d'abandon et de rejet. Or, la blessure d'abandon, c'est la personne qui est abandonnée, mais pas pour une raison qui le concerne, lui, une raison qui concerne, par exemple, ses parents, du style, c'est un ressenti d'abandon, ce n'est pas forcément une réalité pour les parents, mais c'est un ressenti d'abandon. Par exemple, les parents travaillaient trop, on n'était pas assez présent, et l'enfant s'est senti, à certains moments de sa vie, abandonné. Pour faire un travail un petit peu plus approfondi sur la guérison des blessures, bien évidemment, on peut se faire accompagner des professionnels, donc psychologues, psychiatres. Après, si on veut le faire d'une autre manière, d'un point de vue plus développement personnel, il y a les travaux de Lis Bourbeau, très très intéressants sur les cinq blessures de l'âme. Et pour travailler ces blessures d'un point de vue, on va dire, développement personnel et de façon beaucoup plus ludique, en complément d'ailleurs d'un travail avec un psychologue, on a le coffret de cartes guérir de ces blessures émotionnelles d'Anna Sandrea, avec un livret très complet, et puis surtout aussi les cartes, les cartes qui ont été illustrées par sa fille, donc la fille d'Anna Sandrea, Alicia Reyes Sandrea, magnifique, très très belles illustrations, bravo. Ça va nous permettre de s'approprier un petit peu ces notions. Donc pour revenir à mes propres illustrations qui ne sont pas aussi belles que celles des cartes, c'est moi mon petit modèle, ici nous avons autour de nous donc toutes ces croyances sur nous-mêmes, toutes ces réactions, tous nos schémas réactionnels. L'idée, c'est que nous sommes dans une forme d'illusion. À partir du moment où nous nous associons à ces croyances et ces schémas réactionnels. Par exemple, je vais prendre mon propre cas. En une seule journée, j'ai perdu beaucoup d'éléments très très importants dans ma vie. La perte de ces, entre guillemets, éléments m'a fait comprendre à quel point j'y étais attachée et à quel point j'étais associée. Je prends un exemple du rôle qu'on peut avoir de maman ou de papa. Si on croit qu'on est une mère ou un père, si on croit qu'on est soit une mère ou un père, c'est qu'on s'est associé à ce rôle. Je ne veux pas dire qu'on n'en est pas. À partir du moment où on a des enfants, on porte le rôle de père ou mère. Mais ça ne nous définit pas. Si on croit que notre travail nous définit, nous nous perdons dans des choses extérieures. Nous nous perdons là-dedans. Nous ne revenons plus à nous-mêmes. Ce que m'a fait comprendre ces pertes immenses, c'est que j'existais toujours. J'existais non pas à travers les rôles que je pouvais avoir, à travers les croyances que je pouvais avoir, mais j'existais en tant que moi. Je poursuis cette réflexion par un autre exemple. L'exemple de quelqu'un qui perdrait complètement la mémoire. Cette personne deviendrait amnésique. Ok. Elle n'a plus son nom. Elle n'a plus ses rôles. Elle n'a plus son histoire. Elle ne sait plus d'où elle vient. Elle ne sait plus rien. Qui est-elle ? Comment peut-elle se définir ? Je vous invite à vous poser cette question et à voir de quelle manière vous pouvez revenir à vous-même. Pour ma part, ça a été en observant tous ces schémas, ces rôles que j'avais, ces illusions. Alors c'est évidemment le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies. J'ai bien cette croyance qu'on a plusieurs vies. Alors la croyance est un peu plus vaste que celle-ci, mais là je vais m'en tenir à ça. Et pour moi, c'est vraiment l'observation de ce que je ne suis pas. Ça me permet de revenir à l'essentiel, qui est cette essence. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner. Je répondrai aux commentaires et en attendant de vous retrouver, je vous fais des bisous !